Musique 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 Il n'y a pas de cuisine sans joie. Mais maintenant j'aurais pu rajouter Et santé. Bien-être et santé. Toujours copier mais jamais égaler. On va éclaircir cette fameuse affaire du CBD. Vous faire partager mon expérience sur le CBD. Je dis bien le CBD, pas le CBD qu'on peut retrouver dans les boutiques, mais le CBD culinaire. Le CBD, j'espère qu'il va nous faire planer, nous envoler. Et on va aller voir notre ami Jean-Pierre Nordon qui va nous expliquer tout ça. Alors le CBD, c'est très simple. Voilà ce que c'est. C'est du cannabis sans THC pour le côté nutritif et bien fait pour la santé. Tout ce qui est nutritif dans le CBD a 0% de THC. Alors c'est la mode en ce moment, on en voit partout. Sauf que moi j'ai commencé ça il y a deux ans. Je pense avoir été l'un des premiers. L'expérience, comment travailler la chose et surtout avoir une connaissance. Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. La pâte à pizza, je la fais avec de la farine de chanvre. La plante sativa, la plante qui est connue entre guillemets par Bob Marley. On n'a pas de côté euphorique, on n'a pas du tout de THC. Je vais vous faire voir la pâte, je vais vous faire ça devant vous. On va la faire et après bien sûr j'ai rajouté la petite pointe d'un cuisinier. Ça c'est sûr. Alors ça c'est une seringue. On a pris l'huile de CBD, qu'on a piqué dans la burrata et qu'on a fait paner deux fois. Et cette burrata, on va la faire frire et elle sera posée sur la pizza en CBD qu'on va faire tout à l'heure. Vous allez voir un petit délice. J'ai été plus loin que faire une pizza et mettre de la fleur dessus. J'ai été beaucoup plus loin. Voilà, la pizza est faite. Donc on voit déjà qu'il y a une couleur, on dirait qu'il y a un peu une pizza intégrale ou tu vois avec de la farine intégrale. Du miel au CBD, on va en verser un petit peu. Un peu de zeste de citron. Un peu de graines. Graines de CBD. Graines de sativa. Décortiquées. Un petit filet d'huile d'olive, de l'huile pardon, de CBD. On vient poser cette fameuse burrata. Ah bah oui hein. Donc là, c'est ce qu'on voit dans la vidéo que j'ai pu filmer. En fait là, avec une seringue, tu as mis de l'huile de CBD dedans. T'es le chirurgien de la cuisine culinaire. Comme si il allait manger un peu de céréales. Il va retrouver ça. À part le côté bien-être. Tu vois, on sent bien un côté végétal. C'est clair. On sent réellement, il y a légèrement ce petit côté d'amertume. D'où le miel. Et d'amertume rééquilibré. Pour le nez, les zestes de citron. Pourquoi ne pas manger et se faire du bien ? C'est-à-dire accorder le plaisir avec la nutrition. Quel poète. Et la santé. Rien à voir avec ce qu'on peut voir un peu dans les restaurants. J'ai vu beaucoup de pizzas au CBD. Surtout dans les réseaux sociaux. Et aucune. Vous retrouvez ça. Aucune. Voyez-moi. Faire une pâte à pizza. Avec. De la farine de chanvre. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Et faire de la pâte levée. Parce qu'on ne parle pas de pizza. Faire une pâte levée. C'est ça la base. La technique. C'est une pâte levée. Faire une pâte levée. Avec de la farine autre que du 0-0. C'est super difficile. Je n'arrête pas de harceler un gars qui est connu dans les réseaux sociaux. C'est Florian Honner. Ça fait 2-3 fois que je le relance. Il m'a promis qu'on allait venir. Passe-lui un message. Florian. Tu regarderas un peu sur mon Insta. Tout ce que j'ai mis. Et à un moment, je m'en prends un peu à tous ces influenceurs. Avec beaucoup de respect. Parce qu'ils sont tous basés sur Paris. Sauve-toi. Et Carlos. Carlos est venu. Je t'ai invité. Tu m'as même répondu. Par un message. Que oui, tu allais venir. Je t'attends. Viens voir de toi-même. Florian. Tu es obligé de venir. Je sais que tu es occupé. Mais il faut venir le rencontrer. Même tu peux venir avec la brigade. Ah. Juste une petite chose. Si tu viens, Florent. Il n'y a pas que la pizza. La pizza, ça sera juste un amuse-bouche. Je vais te faire plein de choses. A base de ces bébés. Et des choses qui vont pouvoir t'étonner. On t'attend. On veut un rendez-vous avec toi parce que tu es le best des influenceurs culinaires. Moi, mes origines et mes parents sont titaniens. Alors, je me suis amusé à l'accorder les deux. Voilà. Il ne faut pas penser que l'Ostéria, c'est le restaurant de Bob Marley. Non. C'est que le CBD, aujourd'hui, est intégralement placé sur le commerce. Et c'est une plante qui fait du bien. Voilà pourquoi j'ai essayé de m'amuser. L'Ostéria, ce n'est pas le restaurant de Bob Marley. Aujourd'hui, ce que je dis à ma mère, regarde, à un moment, je suis habillé en blanc. Tu vois ? Mais sincèrement, je me réveille avec bonheur. J'aime ce que je fais. J'aime vraiment ce que je fais. Parce que c'est ma passion. J'espère que vous savez un peu plus ou que vous avez appris un peu plus sur cette cuisine au CBD. Encore une fois, l'Ostéria de Chocara, ce n'est pas que de la cuisine au CBD. Mais je voulais vous montrer un peu cette tendance du CBD culinaire. C'était important que je vous le montre. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titres par Jérémy Diaz